Salut, salut, c'est Rosaïs. Aujourd'hui, on est à Kourakouen pour le Umematsuri, la floraison de Prunier. Et ici, c'est un superbe spot. C'est parti, on y va. Donc, c'est un parc payant ici. 300 Yen l'admission. Ils ont même un guide en français. Anglais et français. Ah, attends, tu l'as remis en stéréo ou pas ? Non. Merde. Peut-être faire des photos souvenirs ? Je ne sais pas, je vais faire des photos souvenirs. Ah, ça fait un peu ancienne époque. Ah, mais c'est trop rigolo, moi, je trouve. C'est vrai que là, il est 4h de l'après-midi, le jour décline. Donc, on aperçoit le dôme du Tokyo Dôme, là-bas. Ici, ça doit être des racines de lotus. Non, ce n'était pas comme ça quand on était venus l'an dernier. Mais c'est parti, il est levé, mais je ne savais pas qu'on marche sur eux. Attention. C'est parti. Attention, c'est marqué qu'il y a des petits animaux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal ? Tu as vu ? Du coup, il est horrible. Il ne faut pas lui tente ta main. C'est, on dirait, l'ancêtre de la tortue. Un dinosaure. Mais c'est vrai qu'on est vraiment un rat de l'eau, là. Et là, on aperçoit les carpes géantes. Elles rôdent, on les attendent qu'on les nourrisse. Ah, voilà, on aperçoit les fleurs, là-bas. Hum, c'est parfumé. Oh oui, ça sent moins. En fait, c'est le début de floraison encore, le 26 février. Ah si, quand même, c'est pas mal fleuri. Donc, il y a plein de variétés de premiers. On va toutes les regarder. Ouh, Morgane fait aussi des vidéos sur son iPhone. Alors, les gens sont bien équipés pour venir prendre les preniers en photo. Déjà que moi, je trouve que j'ai un équipement assez encombrant avec mon micro-canon. Et alors, lui, il n'aime pas qu'elle. Ici, il y a un tout petit bébé. Il est minuscule encore. Alors, Morgane, montre-moi l'arbre que tu préfères. Non, c'est difficile. Le premier à l'entrée, il était. Le premier à l'entrée ? Tout le monde prend tout le monde. C'est la star, avec fleur rose. Oui, c'est vrai. Et en plus, son exposition au soleil devrait être l'une des raisons pour lesquelles il a fait fleurir à l'heure actuelle. On va faire le tour ? On va faire le tour. Il y a un petit champ caché par là-bas. Oh, il y avait un chemin par là, mais tu veux passer par là ? Par ici ? J'étais sûre que c'était nous qui voulaient prendre en photo tout à l'heure. Il a dû se dire, oh, un français avec une japonaise. Eh oui, parce que toi, on me prend tout le temps pour une japonaise. Moi, on me prend jamais pour un japonais. Son blague ! Et voilà, ici, c'est le petit champ caché dans le grand champ des premiers. Ici, on ne sent pas des gens. Ah ! C'est parce que c'est le roller coaster. Ouais, on entend le roller et on voit le roller coaster. Il vient juste de passer ici. Le Sanda Dolphin. Ça a fleuri aussi, ici. Un tout petit peu. Moins, hein ? L'exposition au soleil est moindre, ici. Ah, on le voit à nouveau. Ouais, un petit peu moins. C'est encore un peu trop tôt. Il faudrait revenir la semaine prochaine. Peut-être qu'on va aller voir les autres installations du parc. En plus, comme tu as le guide en français, tu peux tout expliquer. Je vais te disparaître. On va voir le champ de riz. Oui. Et le champ de pain de tout ici. Oh ! Attention. Morgane, tu portes tous les sacs. Il faudrait, pour la vidéo, il vaudrait mieux que je reprenne mes sacs, quand même. Au moins, mon sac à main et le sac d'appareil photo. Bye bye, champ de prunier. On y va. Alors ? Ici, ce sont des chambleries Inada. C'est-à-dire des rizières qui ont été ouvertes. Enfin, il y a bien longtemps. Et c'est les écoliers du quartier, de ce quartier, qui font du repiquage de riz en mai. Et la récolte en septembre, pour préserver la tradition. Wow ! Ça doit être très intéressant de voir les écoliers venir faire la récolte. Super ! Ici, une petite pergola. Une pergola ? C'est ce qu'ils appellent la pergola des glycines. La pergola des glycines. Et alors, cette île a un nom ? Cette île a un nom. Elle s'appelle l'île Horaijima. C'est une île aux canards ? C'est une petite île. En fait, le lac qu'on voit au milieu, il s'appelle Dai-Sensui. C'est ce qui, selon le guide, est le paysage central du jardin. Et effectivement, il occupe une place centrale. Donc, au lac Oen, il est conçu, dit-il, sur le modèle du lac Biwako, avec deux îles, Horaï et Tsukubu. Deux îles ? Mais je ne vois qu'une île. Où est la deuxième île ? Où est la deuxième île ? Ah oui, d'accord. C'est une petite île centrale et le champ de prunier était sur une autre île. C'est ça ? Non, l'île Tsukubu, elle est, si j'en crois le plan, là-bas. Ah, c'est le tas de pierres minuscules là-bas ? C'est ça. Ah d'accord, très bien. C'est une représentation, en fait, de ce paysage du lac Biwako, qui est un lac qui existe vraiment. Oui, c'est super connu. On voit mieux d'ici. C'est marrant, on voit bien se refléter les immeubles. Il y a une autre partie de jardin, en fait, qui s'appelle Uchiniwa, le jardin intérieur. Oh, il y a un lac caché derrière un lac. Attention à la sille. Nous allons rejoindre une rivière. Une rivière ? Une rivière qui s'ouvre. Oh, un autre parc dans le parc. On entend une petite cascade. Et bien, c'est inattendu. En fait, ici, c'est les ruines d'une porte qui s'appelle Porte Scalamon, qui est d'origine chinoise. Ici, on est vraiment parmi les bâtiments. Pour autant, c'est très calme. On est vraiment juste à côté du Tokyo-Done. Le chemin est intéressant, c'est... C'est chemin en pierre. C'est vrai. C'est très joli. Et je trouve que la végétation aussi est assez inattendue. Ça fait un peu tropical. C'est marrant, hein, parce que les Gyoen, à chaque fois, représentent quelque chose. Ce ne sont jamais des paysages au hasard. Oh, c'est charmant ici. Moi, ça me rappelle un peu Okinawa. Où allons-nous ? Je ne sais pas ce qu'ils aient. Tu as un promontoire, là-bas, en fait. Un promontoire ? On va le voir. La construction de ces jardins est impressionnante. Et voilà, tu es au sommet de tout, au sommet du parc. Oui, j'arrive. C'est un petit peu sec. C'est marrant. Alors, pour redescendre, je le fais avec l'appareil photo. Au secours. Tu me tiens ? Oui. Au secours. Tu vas y arriver ? Tu vas y arriver ? Tu vas voir, là-bas. Oh, c'était rigolo. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ces canards les ont chassés. Je ne sais pas si on va vous dépasser. Je ne sais pas si on va vous dépasser. Oh, que l'atterrissage. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va vous dépasser. Je ne sais pas si on va vous dépasser. donc voilà vous avez entendu la petite annonce qui dit que le parc ferme 5 heures de l'après midi alors bye bye c'est moi qui dois dire bye 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 on est dans la véranda de la maison d'été du parc il ya que des personnes âgées ça fait du bien ça fait du bien un thé bien chaud alors c'est marrant parce que ici on fait bien sentir qu'on est encore en hiver parce que c'est un dessert limité à l'hiver alors que partout ailleurs on est déjà en train de célébrer l'arrivée du printemps je vais ouvrir ça va faire de la fumée je suis sûr ouh c'est tout chaud c'est marrant que tu as pris du matcha alors que tu n'aimes pas ça c'est faux peut-être à un moment que le thé ça y est maintenant tu aimes ouais ça fait longtemps t'as oublié en fait mon chéri commence à avoir des goûts de japonais alors c'est juste fantastique parce qu'avant il était vraiment occidental genre j'aime pas l'hiver et c'est trop c'est trop amer et maintenant voilà il aime la délicatesse des plats japonais c'est super et comme vous voyez c'est super c'est vraiment magnifique il y a un wagashi en forme de fleur ah son plat est super c'est délicieux et donc dans un minain et demi ça doit être troisième épisode quelque chose comme ça on voit Naviki en train de manger ça pendant que Kuno est en train de lui expliquer qu'il veut tout savoir sur la fille Alana Trousse ah voilà et donc comme j'ai toujours des références d'animé en fait dans l'épisode de ramain et demi que je disais Naviki en fait elle ne mange pas ça et sa bouche elle faisait ça voilà parce que c'était l'animation à l'époque est-ce que ça a vraiment changé l'animation ? l'animation des bouches quand les personnages m'ont ? oui ça a changé quand même dans Coffre ou Graffiti par exemple c'est juste tellement détaillé enfin voilà c'est complètement différent ça a évolué quand même depuis combien ? depuis 15 ans ? euh attend 93 on est un depuis 23 ans ça a bien évolué au secours à ma décharge j'étais toute petite quand je regardais Radma à deux minutes ohhhh toute petite c'était quel anime où il n'y avait que deux où il y avait des ailes qui étaient animées que avec d'autres ah c'était dans Precure après l'année dernière de temps en temps en Romain il y avait juste deux qui flottait dans sa page ouais c'est vrai l'animation a évolué pour les animés d'Otaku pour les animés pour adultes là ouais clairement mais bon il y a moins d'épisodes Radma à demi c'était vraiment un anime club avec je sais pas combien d'épisodes une centaine ? 256 256 épisodes ouais c'est pas pareil tu n'animes pas 156 épisodes comme tu animes un animé de 12 épisodes ouais bon moi je vais éteindre ouais moi je peux...